Salut à tous, salut YouTube, c'est aujourd'hui, c'est le premier tir avec le dernier tir de la Matrix. Je vais tirer des slugs comme ça, alors comme je l'ai déjà dit, l'arme est garantie donc je ne vais pas prendre le risque de tirer des slugs maison afin de perdre ma garantie s'il y avait un problème. Alors on essaye comme ça, on va faire un tout premier tir pour voir déjà si le fusil marche. Allez. Alors, déjà il a tiré, c'est déjà ça. Allez, on va mettre en cartouche. Bon, la crosse est vraiment trop longue pour moi. Tu vois rien du tout là. Allez, on va les voir sur place. Alors, deuxième essai, un petit pas plus bas. Alors, deuxième essai, c'est un petit pas bas. A tous les cas, à ce type de slug, il y a du recul ! Allez, on y va ! Alors nous rebolons la cible, ben putain franchement je ne m'y attendais pas, c'est un fusil qui tire super bien ! Alors voilà le groupement, 1, 2 et 3, alors le fait que je sois un petit peu à gauche, c'est plus dû au fait que le fusil est trop long pour moi je pense, même sur le socle, donc je ne vais pas toucher à la dérive, je vais juste essayer de régler la hauteur, parce qu'il est réglable la hauteur, donc je vais essayer de régler cette partie là. En tous les cas, on voit que le groupement, ici voilà mon doigt, là il est fait sur deux phallages, voilà, donc c'est quand même franchement une très très bonne qualité, je suis très content ! Allez, je retourne ! Bon, on refait un essai de trois cartouches, c'est assez difficile à régler, c'est qu'il fait assez sombre là sur le stand, je ne vois pas trop bien ce que je fais quoi ! Ah, c'est déjà lancé ! Allez, on essaie de se réaligner. En tous les cas le tir est des potes, c'est les celui que j'ai cours, je ne sais pas en combien de grammes ils sont, 12,67, 26 grammes, ils ne sont pas si lourds que ça quand même. Allez, on va aller voir 3 tirs aux cibles. Alors le groupement semble assez bon, alors je suis toujours trop haut, 1, 2 et 3. Bon, alors le décalage est dû au fait que la crosse est trop longue, donc en fait j'ai tendance à pousser le fusil vers la gauche quand je vise. Tant que je n'aurai pas raccourci la crosse, je ne pourrai pas mieux le centrer. Donc je vais essayer de le descendre encore un peu, parce que en fait l'organe de visée, la hausse, est presque au maxi. Alors je vais voir si ça descend encore un peu. Alors là je suis, je suis quasiment au mini quoi. Alors je vais le réessayer. Là franchement aujourd'hui il ne fait pas beau, et c'est bien couvert sur le stand donc... Je pense que... Bon, on va sortir. Bon, on va sortir. Bon, on va sortir. Et... alors je sais pas si je vais préciser au départ mais on est si vous arrivez à la voir sur un tir à 50 mètres voilà allez donc j'ai essayé de descendre la hausse alors en fait la hausse elle est quasiment à zéro donc à zéro ça veut dire que maintenant c'est cette hausse là qu'on voit et on voit plus la hausse donc je vais essayer quand même de le charger effectivement allez on se met en place on va essayer de l'amoyer comme ça on va prendre la hausse allez on repart pour une tire de trois cartouches oh 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 voilà et on va en faire deux en plus histoire de voir pour être bien sûr ça en fera 5 pour ce tir là à chaque fois le socle se dérègle un petit peu oh 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 bon centimètre. Allez on va à la cible. Alors j'en ai un là, un là et un là, ça fait trois, celui là non, ouais, quatre et cinq, à un moment donné j'ai dû bouger un peu, j'ai essayé de me restabiliser, voyez comme je l'ai dit, je pousse le fusil vers la gauche, j'ai essayé de me restabiliser, voyez la connerie, j'aurais pas dû bouger et continuer dans la même lignée, donc j'ai quand même trois tirs ici, ce qui n'est pas mauvais du tout, donc le groupement est quand même bon à 50 mètres, je suis quand même étonné par la qualité de ce fusil, même s'il n'a pas été fabriqué par Vernet Caron, malgré tout ça semble bien bon. Allez on va recommencer. Alors comme je vous l'ai dit, ce qui est quand même vraiment dommage, c'est qu'on ne puisse pas tirer plus de trois cartouches, alors vraiment trois cartouches c'est pas beaucoup, comme on fait en plus pour une automatique, mais bon, c'est comme ça. Allez. Je ne suis pas sûr que j'étais bon là. Alors par contre, là j'ai descendu la hausse au maxi. Du fait que j'ai descendu la hausse au maxi, ça se resserre comme un V. Mais c'est beaucoup moins serré la piste qui se trouve là, que la hausse là. Alors en fait la visée est un poil plus difficile à prendre. Elle m'a refaire un tiers de trois cartouches. Je n'aurai pas de drôle de créer un autre. Je n'aurai pas de sœurs au moins pour une heure. Elle m'a refaire un peu plus facile à acheter, et je ne vous remercie pas. Voilà, ça fait aussi cartouche, on va les voir. Alors là, on voit qu'en tirant, en réglant la hausse mini, franchement le tir c'est plus du tout le même, alors 1, 2, 3, il y en a une ici, pardon, 4, et les deux autres, les deux autres, je pense qu'elles sont doublées dans des 4, 5, et une qui doit être doublée quelque part, j'ai bien regardé, on dirait que c'est celle-là, mais je ne suis pas certain, 6. Bon, le tir ne reste pas mauvais, mais il faut quand même avoir la visée sur la hausse, je pense. Donc en fait, en sortant la hausse, ça va impliquer de tirer de cette manière-là. Alors il est évident que, tout le monde le sait, dans les clubs de tir, normalement, on vise ici. Alors, d'après Vernet Caron, c'est un canon qui a été réglé spécialement pour les slugs, donc ça voudrait peut-être signifier qu'en mettant la hausse vraiment comme il faut, il faut plutôt vider ici que viser là, voilà, pour avoir un meilleur tir, parce que c'est vrai que, bon, vous le savez tous, le problème c'est que lorsqu'on vise au noir, avec les organes de visée noir, au bout d'un moment on voit plus que du noir, voilà. Allez, par contre, d'autres tireurs viennent d'arriver au fusil, donc je vais peut-être être obligé d'arrêter de filmer, parce que ça pose des problèmes lorsqu'on filme avec les autres tireurs en même temps. Allez, les gens ne veulent pas être filmés, et c'est normal. Allez, si je peux continuer, je continue, sinon je vous ferai le compte-rendu à la sortie. Allez, merci. Alors, donc voilà les amis, c'est terminé. Alors, effectivement, il faut tirer en bas, lorsqu'on tire en bas, on s'aperçoit en visant ici, que les impacts se trouvent là, voilà, donc ce qui n'est pas vilain du tout pour un premier tir. Alors, bon, il y a quelques impacts autour, je me suis amusé à tirer à l'arrache pour voir ce que faisait le fusil en cadence rapide, donc voilà, a priori c'est une arme que je vais pouvoir vous recommander, donc je ferai la conclusion plus tard. Allez, merci, et bon après-midi à tous. Alors voilà YouTube, je finalise cette vidéo, donc vous avez compris qu'au stand, lorsque d'autres tireurs arrivent, je suis obligé d'arrêter de filmer, parce que ça peut en gêner certains, ça s'appelle le droit à l'image, et vous verrez que beaucoup ont du mal à filmer un stand maintenant. Donc, je finalise cette vidéo, donc entre-temps, je me suis amusé un petit peu à vérifier la rapidité des taux de tir du Matrix, hein, donc je ne suis pas un héros testant, mais bon, ça tire assez vite, quoi, il enchaîne des cartouches, il n'y a pas de souci, le plus gros défaut, comme je vous l'ai dit, c'est de tirer que trois cartouches, c'est pas limite, mais par contre, si on vise, alors voilà ce que ça donne, donc, si on vise, vous voyez, de la même manière que sur un revolver ou un pistolet au stand, donc si on vise ici, ben toutes les balles sont là, voilà, donc vous voyez, les impacts, donc ça a bien découpé la cible, voilà, il y a pas mal d'impact ici, voilà, donc là j'ai tiré sur cette partie-là, j'ai enlevé le socle, j'ai tiré à l'épaulé, bon, j'ai tiré à l'épaulé, appuyé sur la table, pourquoi, parce que, ben la crosse est vraiment trop longue, je n'arrive absolument pas à tirer sans avoir recoupé cette crosse, c'est absolument impossible pour moi, voilà, donc dans l'ensemble, dans l'ensemble, le Matrix, c'est un très bon fusil, je suis agréablement surpris, au vu, notamment, du prix que je l'ai payé, 599 euros, donc comme je vous ai dit, pour un semi-auto, ben écoutez, si vous voulez l'acheter, ben vous pouvez aller sans soucis, je pense, après, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut dans la longévité, mais au niveau de la précision du tir, c'est relativement bon, voilà les amis, merci et bon après-midi à tous, au revoir. Sous-titrage ST' 501